La question est, tout le monde dit que la foi doit être à 100%. C'est mon cas, après plusieurs rejets, ma foi descend à 80 voire 90%. Comment puis-je garder ma foi? Et qu'est-ce que je peux faire dans cette telle situation? Apparemment, le Bouddha voyagait avec tous ses disciples. Et dans le cours de ce voyage, il passait de village en village. Et lorsqu'il s'est approché du village, il était tout très excité. Et tout le monde était très excité. Tout le monde était tous très excité. Vous me suivez? Et il disait, le Bouddha arrive. Mon Dieu, il commençait les préparations. Il décorait le village, préparait les musiciens. Des joueurs de sitar aussi, se préparaient. Et ils ont amené à manger. Et préparaient un festin. Ils portaient toutes sortes de cadeaux. Et se préparèrent. Le Bouddha s'arrêta à l'extérieur du village, comme il le fait toujours. Et il l'envoyait à ses moines. Pour y demander le monde. Vous me suivez? Donc, il se mit debout. Il s'assit, comme à son accoutumée. En silence. Quelquefois du lever, du coucher, du soleil. Vous me suivez? Ce que l'on appellerait un jour entier de Mouna. Chouba Mouna. Vous me suivez? Donc, il serait dans le silence total. Et son groupe entier serait également aussi dans le silence total avec lui. dont le chef du village, en tant que, vous savez, homme politique typique. En ce jour-là, le congrès n'existait pas encore. En Afrique, il existerait. Donc, il arriva avec le groupe entier. Vous me suivez? Dans le village entier, arrivant avec de la nourriture. Et tout, le tout chargeait sur l'âne. Et ils amèneraient le tout. Et ils arrivaient devant cette troupe complètement silencieuse. Le Bouddha en particulier est complètement silencieux. Vous me suivez? Le Bouddha sourit et s'approchait de lui. Et le chef du village commença son discours. Il dit, Ô Vénérable Seigneur Bouddha, vous soyez la bienvenue. J'ai l'honneur de votre présence chez nous. Combien d'oiseaux auront-nous pris pour avoir une votre bénédiction? Et venant ici, personne ne sait faire des éloges. Vous savez, comme ceux d'entre nous qui viennent du sous-continent. C'est tout un nard dont il parla pendant 45 minutes. Et il dit à quel point c'était extraordinaire que le Bouddha soit parmi eux. Puis, il se fatiga. Après 45 minutes en général, on est un peu fatigué d'entendre notre propre voix. on aime recevoir quelques affirmations de l'autre partie dont il regarda le Bouddha et dit, Seigneur, j'espère que vous êtes des plus, vous êtes plus par nos autres, vous aimez tous nos cadeaux que nous avons apportés. Mais Bouddha restait en silence. Il était en Mouna dont il ne pouvait pas ouvrir la bouche. Vous me suivez? Il sourit. Dans ce shop de village, je cherchais toujours une affirmation. J'espère que la nourriture vous plaira. J'espère que les fleurs étaient assez belles. Il cherchait quelque chose quelque part. et le Bouddha continuera de sourire. Vous me suivez? Et puis, il commença à s'exaspérer un peu. Donc, il pensa, peut-être vous êtes offensé. Voilà pourquoi vous gardez le silence. Vous me suivez? Je vous prie, pardonnez-moi si je vous ai offensé. Donc, il sourit encore. Et que fit le chef cette fois-ci? Il pensa, j'ai essayé de le flatter, j'ai essayé un peu de pardon. Il ne se passe rien. C'est quoi ça? Je dois le provoquer, le Bouddha a parlé. Donc, il dit, n'êtes-vous pas arrogant de garder ainsi le silence? Je vous ai amené toutes les choses. Mes gens ont travaillé toute la journée. Nous avons préparé à manger. Nous avons nettoyé les ces choses. Nous avons apporté ces cadeaux que nous avons fabriqués et tout ce que vous vous avez amené et vous restez silencieux? Au moins, apprenez à nous respecter et remerciez-nous. Oui! Donc, le Bouddha le regarda et sourit encore. Alors, le chef se mit un peu en colère. Il commença à dire, d'accord, parce que nous sommes de simples villageois. Nous sommes des gens simples, nous sommes des basse-classe. Nous sommes des paysans et des fermiers. Nous appartenons à ceci, à cela. Toutes les divisions de l'humanité ont fait surface. Vous me suivez? Donc, voilà pourquoi vous nous ignorez. Après tout, vous êtes un prince. et le Bouddha sourit encore. Que fit le Bouddha? Il sourit encore. Que fit le Bouddha? Il sourit. Donc, alors, encore cette fois-ci, le chef s'énerva encore un peu plus. vous ne faites que que vous asseoir et sourire. Ça fait une heure que je vous parle. Pour qui diable vous pensez être? Vous me suivez? Et le Bouddha sourit encore. Et le Bouddha sourit encore, encore et encore. Dont le chef continua et s'énerva encore plus. Il dit, vous, colporteur de ragots, juste parce que vous êtes porté cette paille orange et que vous êtes un moine, vous pensez pouvoir faire ce que vous voulez. vous savez qui je suis? Je suis le chef du village. Et le Bouddha sourit encore. Donc, alors, le chef devint hystérique. Tout seul, quand même, il a même l'écume qui lui sort de la bouche. Tellement, il était en colère. Et il dit, vous savez, je vous maudis, je maudis tous vos troupes, votre génération entière et tous ceux qui étaient nés avant vous. Vous ne méritez aucune de nos choses. Nous les reprenons toutes. Et le Bouddha sourit encore. Donc, cette fois, quand le chef recommença à insulter le Bouddha, ses disciples se fâchaient. vous me suivez ? Ils se mirent debout. Après tout, ce sont les gens comme vous et moi. Nous écoutons des mots, n'est-ce pas ? Comme cette personne qui a posé cette question à propos du rejeu, qui l'affecte à 5% ou quelque chose de la sorte. dont les mots affectèrent ces gens, dont cette discipline se mirent debout et ils étaient prêts à prendre ce gars par le coup. Ils prient leurs bâtons. Soudainement, ces bâtons qui étaient supposés les aider à s'orienter dans la forêt devinrent des âmes et le Bouddha leur regarda. rien que d'un regard et un doigt et se mit debout et leur demanda de s'asseoir. Au début, il fut un peu calme et de voir tous ces moines debout. Vous me suivez ? Quand il s'assit à nouveau, il eut de l'énergie renouvelée. et se mit à dire encore plus d'injures, faisant tous un scandale en criant. Les disciples étaient très embêtés et encore le Bouddha donna le signal d'une main. Ils ramassèrent tous ces bâtons et prient leurs choses et disent vous ne méritez pas nos choses et nous ne voulons pas de vous ici. Vous savez, s'il vous plaît, vous allez vous en blablabla, blablabla et ils partirent et le Bouddha sourit encore. Exactement. Donc, à ce point, les disciples étaient furieux et ils se sentaient abattus comme cette personne qui a écrit cette question. ils sont descendus de 5%. Donc, quand le soleil se coucha, tous les disciples entourèrent le Bouddha et attendirent de lui. Donc, quand il rompit son silence, ils commençaient tout de suite à lui poser des questions. pourquoi n'avez-vous pas permis que nous serions coupés ? Comment oses-tu dire ces choses ? Mais qui dit à vous penser et vous me suivez ? Et le Bouddha sourit encore. Il sourit, sourit. Donc, il dit, regardez, laissez-moi vous poser une question. Une question très importante. Si quelqu'un vous donne un cadeau et vous n'en voulez pas, vous ne le touchez pas, à qui appartient-il ? Celui qui le donne ou celui qui le reçoit ? Essayez encore plus fort. Êtes-vous su ? À qui appartient-il ? Celui qui le donne ? Oui. Vous ne voulez pas de cadeau. Il repart avec celui qu'il a donné. N'est-ce pas ? Donc, quand il amena tous ses cadeaux, d'accord ? Je ne les ai pas acceptés. Pourquoi accepterais-je ces insultes ? Vous comprenez ? Et si je n'en ai jamais accepté les insultes, à qui appartient-elles ? Donc, ma réponse à ce networker très intelligent qui a posé cette très intelligente question, Chériam, c'est une réponse très intelligente. Si je n'accepte pas ton rejet, à qui appartient-elle ? Si quelqu'un rejette la proposition de ton business, à qui appartient ce business ? qui appartient-elle ? Oui, c'est une réponse qui appartient-elle ? Oui, c'est une réponse qui appartient-elle ? qui appartient-elle ? c'est une réponse